Apprendre à connaître les cadres, les seniors, les moins seniors et les juniors pour pouvoir travailler avec. Et ça je pense que c'est véritablement une grande réussite. Parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est grâce à l'effort incroyable de ces personnes d'âme et hommes de talent qui me permettent d'être en face de vous aujourd'hui. La deuxième chose, c'est de m'assurer que la vision de son Excellence, Monsieur le Président, liée à la lettre de mission donnée par son Excellence, Monsieur le Président, soit mise en œuvre. A savoir, mobiliser pour s'assurer que les femmes et les jeunes soient à l'honneur dans tout ce qui est mobilisé. Concrètement, cela veut dire quoi ? Cela veut dire travailler avec tous les ministères sectoriels, je dis bien tous, parce que notre rôle à la coopération justement, c'est de nous assurer que nous vendions, que nous fassions la promotion de ce qui se fait dans le pays à travers le travail de mes collègues des autres départements. Donc on a un travail essentiel, essentiel de séduction. Qu'est-ce que nous faisons ? Et séduire avec les richesses qui sont les nôtres. Le travail qui est fait dans tous les départements, c'est à nous d'en faire la promotion et de faire voir ce que nous faisons de bien pour pouvoir mobiliser d'autres partenariats. Mais peut-être, ce qui a été ajouté à mon ministère et dans les 100 jours, on a commencé à le faire aussi, c'est l'efficacité, la coordination de l'efficacité et de l'efficience de l'aide. Nous recevons beaucoup d'aide. La Guinée a beaucoup d'amis de parlement. Comment gérons-nous cette aide ? Comment nous assurons-nous que nous consommions l'aide qui est mise à disposition ? Ça aussi, c'est un défi de ce ministère que nous avons bien commencé à faire. C'est pour ça que je vais souvent sur le terrain pour voir aussi les réalisations à l'intérieur avant de continuer à mobiliser. Et ça, c'est une grande ambition de ce ministère, de nous assurer que non seulement nous mobilisions, mais quand nous mobilisions, que cette aide arrive aux populations bénéficiaires, aux derniers bénéficiaires en ligne. Et enfin, c'est la question de l'intégration régionale. C'est une question extrêmement importante. Il n'y a pas de Guinée sans son grand ensemble. Et la Guinée est un grand point de départ pour l'intégration africaine. Vous savez le rôle extraordinaire que nous avons joué depuis le temps de feu, Telli Djalo, paix à son âme. Et je le mentionne là par rapport au 60e anniversaire qui arrive. La Guinée est à l'avant de tout ce qui a été grande initiative. De l'Afrique et de la diaspora. Donc pour cela, ce ministère a pour ambition, de mettre ça en valeur, de continuer à jouer ce rôle d'ambassadeur, comme on l'appelle, non seulement intellectuel, à travers les universités, mais aussi à travers les jeunes et nos grandes politiques nationales de développement. Donc voilà en quelques mots ce qui est pour moi les grandes ambitions de ce ministère. Coopération internationale, aller mobiliser à l'extérieur les hommes, les femmes d'abord, le matériel ou les dons ensuite, et les ressources financières, parce qu'il y a trois sortes de ressources sur la planète, et les ramener. Ensuite, les populations, nous assurer que l'aide que nous recevons est véritablement efficace et atteint la population cible visée, tel le départ. Et enfin, nous assurer que l'intégration africaine réellement prenne son ancrage à partir de chez nous pour aller vers le reste de la planète. Si vous prenez simplement les pays de la CEDEAO, de la Mano River, tous les pays, les six pays qui nous entourent, ont tous connu un conflit violent à un moment ou à un autre, long ou pas, sauf le nôtre, malgré tout. Et ça, ce n'est pas rien historiquement. Malgré tout, ça, ce n'est pas rien historiquement. Donc, notre rôle à nous aussi, c'est de faire valoir cela. Toutes ces qualités, parce que nos sages ont probablement des qualités, il y a des méthodes de dialogue au niveau des politiques qui existent en Guinée, dont on doit faire la promotion. Voilà en quelques mots ce que je pourrais dire, ce que nous faisons chez nous, et que j'aimerais voir mis en valeur chez nous, par nous, par vous, par les jeunes. Par les jeunes, et les jeunes, ce sont les décideurs d'aujourd'hui, pas de demain. J'insiste véritablement. Et la dernière chose que je voudrais mentionner, ce ministère est un des ministères seniors de la République. Il y a des personnes extrêmement seniors qui ont beaucoup d'expertise. Alors, ce vers quoi j'encourage aussi mes cadres seniors, c'est de mentorer, de servir de mentor à cadres plus juniors ici. Nous avons énormément de stagiaires qui sont restés stagiaires très longtemps, pour qu'ils puissent avoir la chance d'apprendre quelque chose, et aussi de pouvoir progresser un jour, de prétendre aussi à s'asseoir dans la place des seniors, que ce soit celle de mes membres de mon cabinet ou de moi-même. Mais il faut que les jeunes puissent rêver à cela, sinon il n'y a pas de Guinée prospère. Je vous remercie.